Des images réalisées sans trucage, alors que la Covid plane encore au-dessus de nos têtes. Mais que l'on se rassure, ces embrasseurs du jour se connaissent très, très bien. Pour eux, pas de quotidien sans un petit bisou, essentiel à leur équilibre. Ça amène de la joie, de la bonne humeur. Moi, pour moi, c'est le soir, sinon j'arrive pas à m'endormir. C'est tellement automatique que tout d'un coup, on dit « Ah, marche, on s'est embrassée ». Ah bah, il fallait pas, ah bah tant pis. Le baiser, le bisou, la collade, l'embrassade. Depuis les années 90, ce geste, si familier, est célébré à travers le monde le 6 juillet. Ah, j'ai gagné un bisou. Mais en ces temps particuliers, la bise qui fait du bien est désormais mesurée et réservée aux très proches. Très compliqué, surtout pour quelqu'un qui est tactile, qui est fusionnel, il y a un manque terrible. Viens que je t'embrasse devant FR3. Ah bon ? C'est la journée du bisou. Ah bah, formidable. Je pense qu'il faut respecter. On fait des bisous avec les gens avec qui on vit, par exemple. Donc je vais embrasser mon mari devant la caméra ou des choses comme ça. Vous, je veux bien vous faire un petit geste. Mais alors, existe-t-il un autre moyen pour saluer l'autre ? Grâce au regard, peut-être ? Un sourire des yeux, c'est un grand beau jour. Ou encore, le salut du coude ou des pieds. Dans sa version acrobatique, reste aussi la possibilité de l'envoi d'un baiser virtuel, beaucoup moins risqué, mais tout aussi sincère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501